En prélude à la célébration de la nuit du destin communément appelé l'Ele Toulkhadr prévue ce jeudi à Touba, les petits-fils de Sokna Meymoun Mbake Bintoukha de Mourassoul ont organisé ce mardi à Touba HLM une conférence dont le thème portait sur l'impact de la pureté morale pour une bonne orientation de la société, avec comme conférencier Serine Cheikh Awabala Mahfouz. Qu'est-ce qu'on entend par pureté morale ? Nous pouvons le définir suivant deux axes. Le premier point, la pureté, c'est enlever tout souillir qui se trouve à l'intérieur de nous. Le second point, c'est d'y mettre après les bonnes actions recommandées par notre Seigneur. Quand est-ce que parle-t-on de pureté morale ? Quelles sont les mauvaises actions à éviter chez le croyant ? Ne pas croire en l'existence de Dieu. Les bonnes actions, c'est croire toujours que notre Seigneur existe, être vrai dans ses actes et paroles. Pour l'édition 2016, la famille de Serine Falloumbaké a été choisie comme parrain, un choix pas du tout fortuit selon Ela Jindjaï, Cheikh Ndindi. La famille de Serine Falloumbaké a été choisie comme parrain, un choix qui a été choisi comme parrain, un choix qui a été choisi comme parrain, un choix qui a été choisi comme parrain. Toutes choses qui magnifient les liens de parenté, c'est ce qui est fortement recommandé par notre prophète Mohamed P. Salih sur lui. Cette manifestation a vu la présence de plusieurs autorités religieuses et des talibés. Le modérateur de cette conférence soutient que ces genres de rencontres sont bénéfiques pour les talibés. Parler des érudits de l'islam pour qu'on puisse les copier n'est pas chose facile, mais il faut toujours avoir des références dans la vie. C'est à travers ces rencontres que les liens de parenté se raffermissent. Les manifestations permettent aux talibés d'accroître leur connaissance, de savoir faire les bonnes choses, surtout durant cette nuit, qui est la nuit du destin, la nuit de l'Elele Toulkhadr. La nuit du l'Elele Toulkhadr sera célébrée ce jeudi à Touba, une nuit remplie de mérite et de bienfaits.